– José Rossi, bonsoir. Alors à 11 jours du premier tour, est-ce que vous sentez un frémissement de l'électorat de droite dans votre faveur ? – Écoutez, je sens une réflexion, un approfondissement des sujets que nous allons traiter. Et puis surtout, les événements dramatiques que nous avons connus au plan national, ce terrorisme qui a tué, qui a blessé et qui a touché au plus profond d'eux-mêmes les citoyens corses comme l'ensemble des Français. Et je pense qu'il y a eu quand même un mouvement de communion nationale, la Marseillaise, le drapeau français associé au drapeau corse. Bon, les Corses se sentent français à part entière. Et ça va transparaître aussi, je pense, dans le scrutin. Et ils veulent être bénéficiés de toute la sécurité nécessaire. Ils sont prêts à faire les efforts nécessaires. Ils acceptent l'état d'urgence qui a été voté par le Parlement. Et ils vont participer à l'effort national contre le terrorisme. Et ça va peut-être jouer aussi un rôle dans la campagne. Je ne sais pas lequel. Mais on sent une réflexion en profondeur. – Alors vous affichez vos sentiments unitaires, tout comme Camille de Rocazer d'ailleurs. Mais au premier tour, il faudrait bien choisir. Alors qu'est-ce qui vous distingue au point que l'on choisisse l'un plutôt que l'autre pour un électeur de droite 100 ans ? – Écoutez, ma disponibilité et mon savoir-faire, mon collègue a aussi du savoir-faire, mais il n'a pas la disponibilité. Et je pense que le travail qui va être celui du président du Conseil exécutif, si on gagne, évidemment, si on gagne ensemble, ça va être un travail à temps plein. Il va falloir négocier avec le gouvernement les moyens de la solidarité nationale pour donner du contenu économique et financier à la collectivité unique. Il va falloir relancer au quotidien l'économie en étant au contact des chambres consulaires, des chefs d'entreprise sur le terrain. Il va falloir se projeter à l'extérieur de la Corse pour mettre enfin en œuvre cette politique d'attractivité des investissements nécessaires à notre île pour créer de l'activité et de l'emploi. Donc je crois qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Il y aura certes des interdictions de cumul dans deux ans, mais dès à présent, on ne peut pas être au four et au moulin. J'ai une disponibilité totale. – Alors justement, vous mettez en avant l'économie, vous venez de le dire, mais en deux ans, on ne pourrait pas mettre grand-chose en œuvre. En fait, c'est la mise en place de la collectivité unique qui va vous occuper essentiellement. Quel principe allez-vous mettre en exergue sur cette collectivité unique ? – Je prends acte du fait que la France est redécoupée au niveau de ses régions, 12 grandes régions continentales et la 13e, c'est la Corse avec 320 000 habitants. Plusieurs millions d'habitants d'un côté, 320 000 de l'autre. Économiquement, démographiquement et en termes de richesse, la Corse ne peut pas poursuivre la modernisation de ses équipements si elle ne bénéficie pas d'une dotation spécifique de péréquation entre les régions riches et les régions pauvres, entre les régions faibles en tout cas. C'est le cas en Allemagne depuis des décennies et la solidarité à l'égard des régions les plus difficiles ou les plus défavorisées joue de cette manière. Nous allons négocier avec le gouvernement cette dotation que je souhaite voir affecter un fonds spécial d'investissement et d'équipement de manière à ce qu'il aille à sa véritable destination, les grands équipements de la Corse, non seulement pour les routes, les ports et les aéroports, mais également pour la politique de l'environnement, de la région, des intercommunalités et des communes. – Alors vous évoquez localement des solidarités territoriales concrétisées en faveur de la ruralité. Alors au-delà du discours que chacun peut reprendre à son compte, citez-moi une mesure concrète que vous prendriez en faveur de la ruralité. – Écoutez, en faveur de la ruralité, je crois qu'il est tout à fait indispensable que les intercommunalités rurales bénéficient de moyens privilégiés tout simplement par rapport aux dispositifs urbains. Les dispositifs urbains sont ceux qui contribuent par leur fiscalité, quand il y a de la croissance et de l'activité, à alimenter la solidarité entre le littoral et l'intérieur. Et ceux qui condamnent parfois le développement littoral ne se rendent pas compte que la solidarité renforcée tout simplement par des subventions et des moyens renforcés, c'est ce qui va permettre aux rurals de tenir, non seulement en termes d'équipement, mais aussi en termes de moyens humains et d'activité. – Alors une dernière question, un mot sur les arrêtés Mio, droit commun, c'est janvier 2018. Vous dites vouloir remettre le dossier sur la table, comment et pour aller où ? – Ils ont été enterrés par la gauche, il y a certes des députés qui ont voté en leur temps, mais aujourd'hui il faut à tout le moins maintenir l'exonération et l'abattement de 50% dont on bénéficie encore, et ça il faut le négocier tout de suite. La gauche n'est pas capable de le faire, je compte beaucoup plus sur la période des deux années qui viennent, lorsqu'on aura un président de droite et une majorité parlementaire de droite, pour faire passer un train de mesures économiques, fiscales et financières qui donneront satisfaction aux propositions que nous aurons préparées à l'Assemblée de Corse entre-temps dans l'accord le plus large possible pour défendre des thèses communes. – José Rossi, je vous remercie, je vous laisse maintenant à l'écoute de la suite de notre programme.